Salut à tous, c'est Grèl, bienvenue sur la chaîne de Listed, nouveau rapport de bataille, le 59ème pour moi sur la chaîne, et on est sur le deuxième rapport de bataille du WTC d'avril 2023. Ronde 2, lors de laquelle on a mis un gros cap et on est en table 1, on va affronter une autre équipe qui a mis un énorme cap, c'est l'équipe Hot & Bash France, qui sort tout juste d'un cap contre nos amis les Brussels Fanatics, et suite au pairing, moi je me retrouve à parier contre Amaury, leur joueur démon, donc lors de cette deuxième ronde. Ma liste, je ne reviens pas dessus en détail, comme d'habitude, je vous renvoie à la vidéo d'intro. La liste d'Amaury, donc il nous joue une liste assez originale en démons, avec tout simplement pas de démons majeurs. Il nous joue un Kulima, qui va être surtout là pour buffer son unité avec le Guiding Venom Stax, donc il va permettre de donner les attaques empoisonnées à son unité. Il va chercher plus d'AP, il est en adepte. On a ensuite un Arbringer, je n'ai jamais vu ce Arbringer, un Arbringer sur Great Beast of Prophecy, avec le Vol, adepte de la Divination, qui va donner la parade à son unité, qui a les Roots, qui a l'armure à 5+, et qui a des attaques empoisonnées. Et en fait, ce petit Arbringer va rejoindre une unité de 5 mouches avec le Broodmother, ce qui rend l'unité vraiment très tanky. On a des mouches en parade, avec un plus-un avec les Roots, un perso dedans qui tape pas trop mal, qui encaisse bien, avec cette capacité qu'on les mouches à envoyer de grosses attaques forces à P3, mais également, surtout, à renvoyer des toxiques. On a ensuite en base une unité de 23 Succubis avec la N. On a deux unités, non, Bronze Backbone, je ne suis pas sûr que c'est la N, je ne sais plus exactement ce que c'est. Deux unités de 10 Imps avec le Sauré Héréditaire, deux unités de 3 Brazen Beasts avec Musicien, vous voyez que sans marque, ça ne coûte vraiment pas cher. De Blazing Glory, là aussi, sans marque, ça ne coûte pas cher. Un Titan Seigneur Chariot, l'unité de 5 mouches dont j'ai parlé, et les Fury. Donc une liste où on a certes pas de majeur, mais ça nous permet de mettre beaucoup plus d'unités à table. Et en fait, on a beaucoup d'unités à table, avec évidemment une unité centrale de Succubis accompagnée du Koulima. Une grosse unité de mouches accompagnée du Arbringer, et à côté de ça, on a deux unités de Brazen Beasts, deux Blazing. On met un peu de tir avec les Imps, on a une magie vraiment minimaliste, on a du chaff, on a un Titan Slayer. Voilà, on a vraiment de quoi s'adapter à beaucoup de listes adverses, et une liste qui, je pense, peut surprendre pas mal les adversaires. Les paramètres de la partie, lors de cette ronde 2, avec Amorin, nous jouons sur la table A1. Et lors du pairing, on se retrouve sur Dawn Assault et Spoil of War. Analyse pré-bataille, j'estime être sur un match plutôt nul. Estimation à 10, pourquoi ? Parce que je pense que de base, le match est plutôt positif. pour moi, mais il y a des paramètres qui sont plutôt à l'avantage du démon. Je pense évidemment au Spoil of War, il n'a quand même pas mal de scoring, qui sont Fearless, qui, en plus de ça, sont assez résistantes. Donc il a beaucoup d'unités de scoring, et en plus de ça, il peut même jouer sans ces unités de scoring. Et à côté de ça, on le verra, en fait, c'est un match où le T1 est assez dépendant, et très vite, je sais que je vais perdre le T1. Donc des paramètres plutôt à l'avantage du démon. Les menaces principales, l'espèce de déstar de mouche, les mouches avec le perso monté, ça peut être assez pénible. Il y a quand même pas moins de 24 PV, assez résistants, qui ont de la régène, ont des invus au feu, ont des invus contre les attaques magiques, qui envoient beaucoup d'attaques, des toxiques, etc. Donc attention à ça. Également, attention aux succubis, qui, beaucoup de PV, t'as pas assez vite, vraiment spécialisé en anti-infanterie, ça peut faire un petit peu peur aux lanciers si elles sont trop foules. Donc attention quand même à ça. Les réponses face à ça, mon tir et ma magie, à forcerie pour réduire les succubis. Je peux gérer également, assez tranquillement, les Blazing Glory, donc ce genre de choses. Donc voilà, mon tir et ma magie vont encore une fois être décisifs, et notamment l'accès à la divination. Les lanciers, qui sont quasiment impossibles à renverser, comme je l'ai dit, peut-être qu'ils peuvent être un petit peu inquiétés par les succubis, mais franchement, sans ça, ça devrait aller. On a les Warlock Acolytes aussi, qui envoient beaucoup d'attaques, leur faiblesse étant un petit peu lapée, mais bon, beaucoup d'attaques, saturation, avec bonne force, bonne offensive, ça touche bien, ça blesse bien. Franchement, les Acolytes, par exemple, gèrent très très bien les Blazing, donc voilà, c'est une arme dans ce match. Au niveau du plan de jeu, j'estime quand même être sur un scénario qui est compliqué à gagner sans avoir le T1, et peut-être même compliqué à ne pas perdre sans avoir le T1. Donc attention à ça, ça peut être rapidement compliqué. Deuxième point, volonté de réduire rapidement les succubis quand même pour les neutraliser, pour éviter qu'elles restent une menace véritablement pour les lanciers. Troisième point, prendre l'avantage à distance pour contre-attaquer, parce que moi, ce que j'estime, c'est que quand même, le joueur de monde va vouloir m'agresser, prendre les spoils et continuer de m'agresser avec Blazing, Mouche, Succubi, Titanser Shariot, ce genre de choses. Prendre des points, sécuriser le scénar et viser un 13, en fait. Donc voilà, je pensais qu'elle allait plutôt jouer comme ça. Au niveau des autres points, on est sur une très très grosse ronde, ronde très importante, on a un P-Ring serré, on sait que chaque point va compter, donc ça va être assez important de ne pas prendre de risques inconsidérés. Au niveau de la magie, moi je suis obligé évidemment avec l'alchimie de prendre le Quick Silver Lash, à côté de ça, évidemment le Glory of Gold, qui va être très utile notamment pour gérer les mouches. En évocation, relance louchée, relance blessée, et en divination, bien évidemment, le tirage classique contre un des bons faits de judgment, Starlight. Donc à nouveau, comme lors de la première partie, double relance touchée, double relance blessée, et deux blasts, donc voilà, le tirage classique de la liste. Au niveau des choix de sort d'Amory, donc lui, son Kulima va décider de prendre le 1 de la divination, qui est un sort assez bon notamment pour les succubis, pour être sûr de passer avant, notamment les Obsidian Gordes, mais également avant les lanciers, potentiellement, enfin en même temps que les lanciers en tout cas potentiellement. La relance touchée, qui pourrait l'aider au corps à corps, le Scrying, qui ça va être assez utile à distance, le Starline, une deuxième relance touchée, et évidemment les deux Spears qui sont sur les hymnes. Donc une magie qui ne m'effraie pas énormément, mais voilà, une bonne magie de buff, vraiment le minimum 5 cales pour mettre un maximum d'unité à table. Au niveau du déploiement, comme j'ai dit, c'est moi qui vais pouvoir choisir le côté. Je décide de prendre un côté, où en fait je me dis, je vais sécuriser à nouveau deux Spoils, je vais même potentiellement me donner une possibilité sur le troisième, mais en fait, je vais l'empêcher totalement d'accéder à un Spoil. En gros, moi je décide de découper comme ça, en lui disant, écoute, ce Spoil-là, je suis sûr de l'avoir, on va se battre pour solidification, et à primordial, celui-là, il sera plutôt pour toi, mais ça veut dire que soit tu as une unité de NPC, qui va avoir du mal à avoir des portées super intéressantes sur les cibles juteuses, soit tu as une unité de Brazen Beast, mais qui ne peut plus marche forcée, et qui ne va pas devoir faire n'importe quoi. Donc voilà, ça va l'obliger à mettre une scoring un petit peu hors jeu, parce que moi j'ai déjà l'idée de faire plutôt un flanc fort. En réponse à ça, Amor, il va évidemment tout déployer pour commencer, sur Spoil, c'est évidemment un scénario où on a envie de commencer. Donc il va déployer ici les mouches avec son perso sur Great Beast of Prophecy, dans les mouches, juste ici pour jouer un petit peu autour d'un infranc, profiter de son mouvement de vol. Les succubis en plein centre avec le Kulima. En arrière, unité de Imp, le Chaff, unité de Brazen Beast juste en face du Spoil pour pouvoir se poser dessus, le Titanseller Chariot, une autre unité de Brazen Beast, une unité de Imp qui va vouloir aller rapidement sécuriser ce point, et une Blazing Glory ici et une à gauche. Donc une Blazing Glory sur chaque flanc, en plein centre, succubi, avec deux par Teto, des unités assez rapides. Donc voilà, un déploiement assez compréhensible. Moi face à ça, je pense qu'il va m'agresser très fort, donc je ne vais pas me déployer trop trop haut, pour ne pas être mis sous pression trop vite. Donc je vais me déployer avec, tout à droite, une unité d'Acolyte, qu'on ne voit pas, qui est sur la photo, pour pouvoir soit déborder, soit bloquer une Blazing Glory qui voudrait me déborder, ou les mouches qui voudraient me déborder. Une unité d'Arbalétrier dans la ruine, pour pouvoir sécuriser la prise de ce pion. La balise juste derrière, c'est-à-dire, si tu mets des trucs pour m'arrêter, notamment une Blazing Glory, je vais pouvoir mettre tir d'Arba, tir de baliste, il ne va pas rester grand-chose. Le Kraken, pour pouvoir aller jouer un petit peu autour de l'infran. Les autres Arbalétriers ici, en réponse directe au succubi. Le Leviathan derrière, pour déchaffer, pour aller lui-même faire déchaff. La Destaire de lancée, en plein centre, pour aller potentiellement chercher ce point. J'ai décidé de mettre les chars un petit peu en face des Brazen Beasts, pour les réduire, leur enlever le rapide. Ce sont les unités, évidemment, qui dépendent le plus de la charge. Unité d'Acolyte, pour menacer un petit peu la prise de ce point. Et c'est là, je pense, une erreur, qui est de dire, je ne vois pas qu'il va se poser sur le scénar, et qu'en fait, je vais quand même les mettre très loin. Donc, clairement, si je suis sur la ligne de déploiement, il ne peut pas faire ça. Donc, j'ai un peu minimisé son shoot, notamment ces imps ici, mais en fait, j'aurais pu certainement trouver une position où, en avançant de 5, il allait avoir du coup vers l'eau, il n'allait pas me faire grand chose. Donc voilà, ce n'est pas très très bien joué de ma part. Je pense que les Acolytes auraient clairement dû être plus hauts. Mais je mets les chars assez bas, pour ne pas qu'ils puissent me tirer dessus. Et je mets l'unité d'obstit et de l'aguardie ici, qui va pouvoir aller rapidement, potentiellement, se mettre autour de ce mur, pour bénéficier d'un éventuel distracting, et menacer, en fait, depuis le mur, il va avoir du couvert lourd, plus de la longue portée, etc. Il va avoir du mal à me faire vraiment des dégâts. Et moi, dès qu'il est sur le spoil, je peux le charger avec une charge à 6. Donc voilà, c'est, je pense, une bonne opportunité pour les Obstitlinguants. Donc, à ce moment-là de la partie, je suis plutôt content du déploiement. On verra à la fin, si ça s'avère payant. Tourin d'Amori, donc, il va avancer très fort, comme je m'y attendais. Donc, il avance ici très fort, les Blazing Glories sur chaque flan, il commence à prendre de l'amplitude, évidemment. Je ne l'ai rien laissé. Donc ici, il avance à fond avec les Impes. Il ne perd rien au terrain dangereux dans le lac. Il va avancer ici les Brazenbeasts en plein sur le point. Vous voyez, je ne me suis pas mis dans des portées où en fait, je peux punir ça. Je crois que j'ai peut-être une charge à 12 des Acolytes. J'ai peut-être une charge assez longue aussi du char. Mais en fait, je n'ai rien pour punir ces Brazenbeasts. Ce qui est, je pense, une assez grosse erreur. Alors que si tout simplement, les Acolytes sont ici, soit ça l'oblige à activer directement son Chaff, soit ça veut dire qu'il ne peut pas directement se poser ici. Je pense une erreur de gestion du scénario de ma part là-dessus. Et en plein centre, il va avancer quasi à fond avec Sucubi. Il avance un tout petit peu avec les Mouches. Il me suit et il met son Chaff ici, juste devant. Ce qui m'a un peu étonné. Mais en tout cas, c'était sans doute pour donner du couvert au Sucubi. En magie, il va tomber sur la carte 8. D'idée contre 7, il va lancer un gros scrying en bulle que je vais dissiper. Il va ensuite lancer une relance touchée sur les Brazen Beasts que je vais laisser. J'ai déjà vu que la distance était trop longue pour que je tente les choses. Il va lancer un autre ennemi sur les Brazen Beasts que je vais laisser passer. Et il va faire également un Héréditaire sur le char que je vais malheureusement rater. Je vais malheureusement rater la dissipation qu'il arrive à me faire un Héréditaire sur le char et faire directement 2 PV. Donc, un bon premier tour en magie où il passe quand même 3 spells. Je dois en dissiper un autre à quasi tout m'aider. Donc, bien joué à lui. Tour 1 de mon côté, j'avance, mais timidement. je ne sais pas exactement pourquoi je n'avance pas plus agressivement. Je vais beaucoup, beaucoup respecter les Brazen Beasts notamment. Mais en fait, je vais avancer ici les lancers alors que clairement, je peux avancer normalement quasi à fond. Je vais avancer un tout petit peu les Arbalétriers histoire de me mettre juste à porter, je pense, des Furies. Ici, je reste un petit peu loin. Le Kraken se recule un petit peu pour punir une éventuelle tentative de charge dans les mouches dans les Arbalétriers. Pareil pour le Léviathan. Les Acoïts ici se mettent sur une charge à 12, je pense, de la Blazing Glory. Mais on voit, je n'avance presque pas. Je n'arrive pas à prendre de l'espace et je n'arrive pas non plus à me positionner assez bien. Je vais amener ici un char pour tirer sur la Blazing Glory. L'autre va se reculer pour tirer sur les Brazen List et on voit qu'avec les Acoïts, carrément, je recule pour respecter la distance de charge de ces Blazing Glory. Donc voilà, je ne suis vraiment pas dans une très bonne position. En magie, je vais tomber sur la carte 7. 9 décompte 6. Je vais lancer un relance touchée divine sur les Arbalétriers qui va passer. Je vais ensuite lancer un gros blaze de la divination qui va passer à 4 décompte 6 dans les mouches et malheureusement, je vais rouler un As. Je ne fais que 1 PV de mouches et derrière, je vais réussir à passer une relance touchée sur les lancers. Au niveau du tir, je n'étais pas à porter des Harpies. J'ai dû tirer sur les mouches. J'ai dû faire tir de balise, tir des Arbalétriers. Je fais 5 PV de mouches et ici, le char, je pense, on se fait 1 PV de Blazing Glory mais je ne suis pas absolument certain. Tour 2 d'Amori et en fait, là, c'est le moment où ça me surprend totalement c'est qu'il va backer. Il back complètement. Il a 2 spoils quasiment assurés parce que celui-là, il l'a pris, il s'est retourné, il l'a fait 7. Son chaff est derrière. Il recule un peu tout. Il recule les mouches derrière l'infran, il recule la Blazing Glory. Ici, les imps continuent à s'avancer un tout petit peu mais on voit qu'il n'y a rien qui le menace. La Blazing Glory recule pour protéger et en fait, on a une Blazing Glory et une Bison Beast qui protègent un peu la prise de ce spoil et moi, je suis tout de suite très loin. Donc vraiment, très très bien joué d'Amori. Je n'avais pas du tout anticipé ce plan de jeu. Je m'attendais véritablement à une agression mais il a tout à fait raison. Là, il tient à 13, très solide et moi, je vais galérer à aller prendre des points. Donc franchement, très très bien joué de sa part. Ormagie va tomber sur la carte 7, 9 dé contre 6. Il va lancer un gros scrying en bulle que je vais laisser passer et derrière, il va tenter un héréditaire sur ce char pour le terminer mais je vais réussir à le dissiper. Tour 2 de mon côté, je vois que mon plan et mon approche posent problème. J'ai mal fait les choses et donc je vais avancer à fond avec les lancers. Je garde tout ça de face, les mouches sont trop loin. J'avance aussi quasi à fond avec le Kraken. J'avance les arbalétriers à apporter des furies pour pouvoir leur tirer dessus. Je crois que j'avance aussi ce char qui peut tirer soit sur les Brazons soit tirer sur les furies et j'avance les acolytes. Non, je crois que ce char est prêt à tirer plutôt ici peut-être sur les Brazenbeasts et les acolytes se mettent un petit peu pour punir et les Obstacle Gord viennent se mettre en fait derrière le mur. C'est-à-dire, vas-y charge-moi, tu vas mettre de l'impact mais d'ailleurs, tu vas me toucher à 5 je crois. Tu ne me touches que à 5, moi je vais te mettre beaucoup d'attaques avant que tu tapes. Vas-y, essaye. Sachant que j'avais encore un char je pense qui a débordé un peu sur le flanc et qui se prépare à tirer sur la Blazing Glory. Sur le flanc ici, on continue de se regarder un petit peu avec Blazing et acolyte et les Arbelétriers continuent de s'avancer un tout petit peu pour se mettre à portée du spoil. En magie, je vais tomber sur la carte 4, 9 dés contre 5. Je vais lancer un relance touchée divine sur les Arbelétriers qui va rater, ça c'est assez dommage. Par contre derrière, j'arrive à nouveau à forcer un fait de jaugement à 4 dés contre 5 qui va passer, qui va faire 4 PV de furie. Donc il fait, c'est ça, il fait 4 PV de furie. Donc ça, c'est plutôt pas mal, 4 PV de furie. Derrière, je vais même lancer un Quick Silver Lash pour essayer de les finir. Malheureusement, je ne roule pas de 6. Et en fait, derrière, avec les Arbelétriers, je vais réussir à finir avec feuille. Donc j'ai viré son shaft, ça c'est une très très bonne nouvelle parce qu'il n'a pas de bonne charge à prendre et moi je vais continuer à pousser, il va devoir me ralentir maintenant avec des trucs qui valent un peu plus cher. Tour 3 d'Amory, il continue son plan. Donc ici, il recule, il recule de 3,5, enfin il se retourne, il recule de 3,5, il recule les Sucubis, il recule les mouches, il n'a pas besoin vraiment de me donner quelque chose pour l'instant, mais vous voyez qu'il me respecte énormément. Ici, la Blazing vient totalement me prendre le flanc face aux Obsidian Guards, ce qui ne me dérange pas trop. Les Imp restent un petit peu en position, les Brazen Bees se reculent derrière la colline, ils ne veulent pas se prendre une charge des Acolytes. Pareil pour le Titan Stair, donc on voit vraiment un arc de cercle qui me dit, vas-y viens, essaie de venir me chercher et à noter, la Blazing Glorny ici recule encore. Au niveau de la magie, il va tomber sur la carte 5, 9 dés contre 5, il va lancer un gros scring en bulle que je vais laisser passer, il va en fait passer un héréditaire sur le char qui était à gauche, il va faire un Fiesco triple 3, donc il va se prendre 2 D6 touches dans ses Imp, que je vais décider de laisser passer, malheureusement pour moi, il va blesser et il va me tuer. Donc il me tue un char et lui, il ne va se prendre que 2 PV malheureusement sur le Fiesco, donc ça c'est assez dommage. Je crois qu'il tente encore derrière un autre ennemi que je vais dissiper. A mon tour froid, je continue d'essayer de pousser, donc ici le Kraken vient se mettre autour de l'infran avec l'idée de dire les Succupi peuvent me charger, il n'y aura que deux modèles en contact, à priori je vais tenir et j'aurai une contrecharge de flanc des lanciers. Si ce sont les mouches qui viennent, à nouveau tu ne peux mettre qu'un modèle au contact, moi je vais taper avec du multi PV dans tes mouches, donc bonne chance, ce qui me permet d'ailleurs de pousser à fond avec les Arbas, de me mettre sur le spoil, je crois que la Blazing a peut-être une charge à 12 mais je prévare les Acolytes un peu en contrecharge et je les mets à portée de GB, j'avance à nouveau les Armas Lettri histoire de pouvoir continuer de tirer sur les Succupi, pareil pour la Balliste, le Léviathan reste un peu en arrière, ici je vois un peu l'angle de vue des Brazen et je me place vraiment de manière agressive avec les Acolytes, le char ici vient se mettre pour tirer sur la Blazing Glory et je me décale tout simplement avec les Obstiné Gord pour mettre la Blazing Glory de face. En magie, je vais tomber sur la carte 1, 7 dé contre 4, je vais lancer un Relance Touché sur les Arbalétriers qui va passer et derrière je vais tenter je pense un gros Blast de la Divination dans le Titan Slayer de Chariot que mon adversaire va dissiper je crois 3 dé contre 4, ouais c'est ça 3 dé contre 4. Au tir malheureusement ça fait pas grand chose ce tour, je fais que 3 PV de Succupi, par contre ici avec le char je fais quand même 2 PV de Blazing Glory donc ça c'est plutôt pas mal je diminue vraiment cette Blazing Glory à un palier où vraiment elle ne me touche plus qu'à 4 donc très très bonne chose et même à 5 avec le mur. Tour Kadamori son plan fonctionne bien donc il va continuer à le faire ici il va me donner la Blazing Glory en chaff il sait qu'elle va de toute façon mourir ce qui lui permet de se mettre sur le spoil avec les Imp d'avancer les Brazen Beasts pour me menacer ici ça continue de reculer à coup de 3,5 de 2,5 le Titan Slayer se met en position de me charger pareil pour les Mouches et il prévoit que si je charge avec le Kraken je peux enfin il peut me contrecharger avec les Mouches pareil pour les Brazen Beasts etc donc il couvre assez bien les angles je dois dire sur ce côté là en magie il va tomber sur la carte 4 9 des contre 5 à ce stade je décide de binder le Scrying parce que je veux pouvoir potentiellement rentrer dans les Mouches donc je crois que c'est à ce moment là que je prends mon Captain Call et on valide avec Valmir le fait de dire Kraken va dans les Mouches il y a une possibilité que je meurs mais s'il n'est pas trop buffé je peux faire quelque chose donc il faut que je binde le Scrying et que je dissipe la relance touchée je crois je ne sais plus exactement et que je dissipe la relance touchée donc je binde le Scrying derrière il va lancer un Osa ennemi dans les Mouches qui va rater et en fait derrière à 4 des contre 5 il arrive à me forcer une relance touchée dans les Mouches donc ça c'est c'est plutôt dommage je dois dire à mon tour 4 à ce moment là pour l'équipe ça ne se passe pas très bien donc on me dit de prendre des risques c'est parti le Kraken il va quand même malgré la relance touchée dans les Mouches je décide y aller je vais essayer de forcer de la magie dessus j'avance aussi les lancer hyper agressivement histoire de dire si les Mouches se libèrent maintenant c'est très compliqué pour moi parce qu'il peut me charger de flan je crois ce qui est une erreur d'ailleurs parce que j'aurais dû clairement mettre le char de flan c'est pas trop grave ça reste une charge quand même très longue au pire même si lui il rentre c'est pas non plus complètement la fin du monde si je dois éviter une charge de flan pour qu'il me désactive les lances c'est exactement ça donc je pense qu'il y a peut-être moyen de trouver un angle où soit en me reformant j'allais mettre tout le monde de face soit potentiellement voir s'il n'y a pas moyen de mettre juste le char sur une charge impossible et mettre tout ce beau monde de face parce qu'en fait si les Mouches se libèrent elles peuvent venir dans mon flan et s'il me charge avec les succubis il tape avant moi il va me défoncer le pack donc ça je pense c'est pas super bien exécuté de ma part franchement gros risque donc le Kraken y va ici je trouve un spot avec le Léviathan où en fait je vais pouvoir venir derrière la colline menacer véritablement les Imp ou sauter par dessus au tour suivant et vraiment le menacer je rabats aussi les Acolytes avec l'idée de me dire bah écoute si j'ai ce point et que j'arrive à tuer tes Imp bah tout simplement on va nuller le scénar à noter qu'ici je charge avec les Obstain and Guard dans la Blazing Glory j'avance le char pour enlever le rapide au Brazen Beast et je me prépare vous voyez à aller véritablement mettre une équipe sur le dos de ces Imp sur le flanc droit bah on continue de se regarder avec Acolytes et ici j'ai pris le spoil et je recule en magie je vais tomber sur la carte 3 oui décompte 5 je vais lancer un gros blaze de la divination sur le char que malheureusement je vais rater et derrière je crois que je balance 4 ou 5 dés je fais relance touche et divine sur le Kraken qui va passer donc ça passe à 4 décompte 5 non je crois pas que je le force je crois que je fais gros blaze de la divination ici que je rate je fais relance blessé qui va me dissiper et je fais relance touché divine qui va passer au tir à nouveau je roule pas non plus incroyablement bien et je fais que 4 pv à ses succubis mais néanmoins l'air de rien depuis le début je l'ai quand même enlevé plus d'un rang donc ça continue quand même de fonctionner pas trop mal au corps à corps ici les obsidian guards vont facilement disposer de la blazing glory et ici le Kraken j'arrive je suis en re-roll touché divine je tue son perso je tue son perso notamment grâce aux attaques divines je tue son perso ce qui permet de 1 déjà d'enlever quelques attaques de son perso et de sa bête d'en plus de ça ne pas taper dans un pool où s'il me réussit des régènes il me remet des toxiques donc je prends pas de toxiques tout simplement donc je tape dans son perso et avec je pense son perso qui tape en même temps que moi et les mouches qui tapent après moi il va mettre 4 pv donc je m'en sors à 1 pv je vais je pense gagner le combat ou on fait un draw je sais plus exactement je fais 4 pv 4 pv j'ai charge il doit avoir une bannière c'est ça je pense qu'on fait on fait une égalité et en fait je vais juste reformer le kraken de flanc je sais qu'il va mourir il tapera juste avant en fait je le reforme de sorte que les succubis ne peuvent pas contrecharger et ainsi trouver un moyen de sortir de ma vue tour 5 d'amori je pense que c'est à ce moment là qu'il a pris son call captain enfin son time out et il va prendre je pense un très très gros gamble c'est qu'il décide de charger avec les succubis dans le pack de lancé en disant j'ai le sort no die enemy si je le passe je tape en même temps que toi c'est je trouve un énorme gamble qui peut lui coûter très cher parce que là s'il rentre qu'il me donne un free pivot je peux charger dans les brazen beasts les tuer reprendre ce pion et je gagne le scénar donc c'est un move qui vaut les points des succubis le point du kilima le point des brazen beasts et le scénar là ça vaut ça vaut 7-8 ranges donc je trouve que c'est extrêmement risqué de sa part je pense que le meilleur move c'était de sortir le kulima de me chaffer de reculer à fond les brazen beasts et au dernier tour de me donner les succubis ou le char s'il y a moyen de le ramener donc je trouve que c'est pas c'est pas vraiment un super choix de sa part mais il y va donc il se dit il faut que je force un sort d'agilité ici les mouches sont toujours en position la blazing reste ici les imps vont me tirer dessus et les brazen beasts restent là ça aussi ça m'a un peu étonné ici je lui avais enlevé le rapide et il va se reculer avec les brazen beasts il se retourne et il avance à fond avec les imps donc je suis quand même sur des charges impossibles donc dommage et ici le titancier se prépare ici à punir si j'ai quelque chose qui viendrait autour de la colline je l'ai dit il doit forcer un sort et il tombe sur la carte de flux 1 donc 7 décompte 4 il fait 4 dé il lance même pas 5 dé il fait 4 dé node à ennemis sur les succubis et à 4 décompte 4 ça passe donc il prend un énorme gamble qui je pense c'est une très très grosse erreur qui peut lui coûter comme je l'ai dit 7-8 tranches donc je pense que c'est pas un bon move et en plus de ça il est sauvé derrière et c'est moi qui vais prendre cher avec ce node à ennemis il tape en même temps que moi je crois que le coulimat tape même avant moi au lieu de se faire vaporiser l'unité et que le coulimat dépope il va me faire beaucoup de dégâts sans doute assez pour aller chercher quelque chose autour d'un nul donc c'est vraiment dommage donc il me force ce sort et d'ailleurs en plus il se passe une relance touchée donc vraiment catastrophique à noter que sur sa charge j'avais déclenché mon dragon staff je pense qu'il avait un peu oublié je déclenche mon dragon staff et je crois que je lui fais 2 pv ou 3 pv de succubi donc j'enlève encore quelques attaques et vient le corps à corps il va me taper il va me faire beaucoup de morts mais en fait moi je vais vaporiser les succubis et il ne reste plus que le coulimat qu'il va perdre de 1 donc je pense que moi j'ai 3 rangs bannières grande bannières donc j'ai 5 lui à charge il n'y a même plus de bannières donc je pense qu'il doit me faire quelque chose comme une dizaine de morts sans doute un peu plus je pense qu'il me fait peut-être 15 morts moi je lui extermine son pack je fais peut-être même déjà un pv au coulimat je ne sais pas exactement mais en tout cas je vais gagner de 1 mais malheureusement ça ne suffit pas il va rater son test il va perdre un pv mais vous voyez qu'en fait s'il ne passe pas son sort franchement je les explose sans aucun problème le coulimat des pop je peux charger les brazones et c'est banco quoi donc c'est très très dommage j'aurais pu véritablement punir cette erreur d'amori mais malheureusement ça ne tourne pas dans mon sens à noter qu'ici le kraken avant de mourir je pense va faire 2 pv non je crois qu'il fait 2 pv ou 2 pv le kraken je crois avant de mourir mais en tout cas il se fait tuer par les mouches sans aucun souci à mon tour 5 je continue de conformer à mon plan donc ici j'avance le kraken pour rediriger j'avance les acolytes à fond j'avance le char à fond pour menacer les imps je crois que les obscenen guard j'aurais peut-être pu les avancer un peu plus je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait je crois que je devais me reculer pour laisser de la place voilà donc ici je redirige je vais perdre le léviathan parce qu'il peut me charger avec titans l'air mais au moins eux sont redirigés par là il n'a pas d'overrun et moi je vais pouvoir sans doute attraper les imps à noter qu'ici on reste engagé toujours avec le coulima ici je ramène les acolytes il n'y a plus que 10 pv de mouche ça ne me fait pas trop peur donc je ramène les acolytes à fond ici je recule ici les arbalétriers je vais me préparer à allumer à fond au tir les mouches et ici il faut que je termine ce coulima en magie je vais tomber sur la carte 2 c'est des comptes 5 je vais passer une relance blessée il va me dissiper la relance touchée divine je crois que je passe la relance touchée l'évocation il n'est pas au contact d'un perso il défie je refuse et en fait moi je lui balance je crois 9 attaques en 3 plus re-roll battle focus et 5 plus re-roll et je réussirai à le tuer donc je réussis à tuer le coulima lui je pense il me fait encore 2-3 morts avant de partir mais je tue le coulima je me reforme et en fait je ne le fais pas bien parce que je me reforme de face aux mouches et aux brazen mais en fait il y a encore ce char je crois qui peut me voir mais surtout en fait je vais me reformer plutôt en gardant par là ce qui va lui laisser une porte de sortie avec les brazen en fait là j'ai fait une erreur cruciale de plan de jeu macro qui peut être facilement rectifié je fais une erreur un peu de en début de partie de vraiment pas mettre les acolytes plus haut pour punir une prise du spoil et en fait là en faisant 7 il peut tout pile sortir de mon angle de vue ce qui est très dommage et en plus il se met à un endroit où en profitant de l'emprunt de mon unité si les acolytes le chargent j'ai qu'un modèle au contact donc c'est clair ici il va backer complètement les mouches par ici il va backer la blazing glory je crois que je l'ai encore fait 1 ou 2 pv au tir et ici en fait à nouveau mauvais choix il charge avec le titan slayer il fait une conga line avec les brazen beasts et il arrive à me rediriger donc ça c'était clairement évitable je pense qu'avec le avec le léviathan j'ai sans doute un peu de marche pour aller un peu plus peut-être que je le redirigeais pas de flanc ce qui veut dire que sans doute le char je ne pouvais pas vraiment le mettre là mais est-ce que j'ai vraiment besoin des quelques tirs de char pour tenter d'essayer de tuer les imps franchement pas du tout donc je peux juste rediriger tranquillement avec le léviathan il est de face il ne peut pas faire sa conga line donc voilà c'est clairement des petits ajustements mais qui font clairement la différence à ce niveau là donc mal joué de ma part et je le paye là dessus il va se passer quand même un truc incroyable c'est que le titan slayer va me faire que 7 pv enfin que il me fait 7 pv et moi en fait avec les attaques des elf je lui fais 3 pv et le léviathan le finit donc j'arrive à me libérer à son tour il me donne un free pivot et en fait là vous voyez il y a tout un tas de figurines il va encore reculer etc et en fait j'oublie complètement qu'il y a ses imps parce que moi je me suis fait aliter voilà il m'a redirigé et donc en fait quand je fais mon pivot avec le léviathan je regarde vers les brazen beasts ici parce que je peux envoyer léviathan d'un côté à colis de l'autre et je me dis peut-être qu'avec les deux j'essaie de buffer je fais des choses je tourne des choses j'y vais ce qui est clairement une erreur déjà ça va donner le léviathan à un pv je sais pas si ça fait vraiment une différence de tranche mais c'est clair je dois tous les jours aller dans les imps je crois que j'ai même pas de charge avec les acolytes donc j'attends pas ici je peux pas passer avec le char donc vraiment la gestion ici aura pas du tout été optimale il y avait clairement des meilleures choses à faire par contre ici mon tir va livrer je vais mettre les deux unités d'arba plus la balise dans les mouches qui sont rapatriées ici et au t6 je vais prendre la moitié de cette unité ici je charge avec les deux donc comme je l'ai dit malheureusement je vais lui faire que deux pv lui va me tuer de l'éviathan et ici même avec un buff je crois j'arrive même pas à tuer les brazen donc je prends même pas ces points là à noter que j'avais amené ma mage divination ici pour tenter un gros fait de judgment et puis terminer avec le char évidemment il a gardé tous ses dépôts 10 up et on va donc s'arrêter là pour cette partie en termes de résultats donc moi je prends beaucoup d'avance au point 1 puisque je prends le coulima qui était le général je prends son autre perso sur Great Beast of Prophecy je prends le pack de succubi je prends une blazing je prends le char je prends la moitié des mouches et je prends les furies pour un total de 2846 et en même temps moi je perds pas grand chose je perds un hunting chariot je perds le kraken je perds le miss leviathan mais par contre je perds le scénar ce qui fait qu'on est sur un résultat que de 12-8 malheureusement alors que j'ai pris beaucoup de points à mon adversaire un espo de bataille un plan de jeu de mon adversaire qui a été extrêmement surprenant en tout cas qui m'a surpris totalement mais qui a clairement payé et c'est exactement comme ça qu'il aurait dû jouer et qu'il a joué franchement c'est très très bien fait à partir du moment où il voit cette erreur de déploiement qui est de dire les acolytes sont beaucoup trop dans la table ça fait qu'il peut tranquillement prendre le scénar se reculer sans même utiliser son tchaf donc clairement grosse erreur de ma part sur le déploiement à ce moment là mais je m'attendais pas en fait à ce qu'il recule comme ça après avoir poussé aussi fort au terrain donc très très mal joué de ma part je dois dire franchement c'est des erreurs qui peuvent se payer assez cher et c'est payé dans cette partie comme je l'ai dit deuxième point sans doute une erreur de charge avec les succubis on était d'accord avec Roxy le coach de Hottenbash mais il s'en sort bien il n'est pas payé au prix fort parce qu'il arrive à forcer ce sort d'agilité comme je l'ai dit à ce moment là si je suis les succubis je peux aller dans les Brazenbeast récupérer l'objot et ça fait un différencier de 8 tranches et on est sans doute sur une victoire 18 plus donc voilà c'est évidemment très dommage mais je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même je ne me suis pas mis dans les meilleures dispositions pour avancer de manière sécure pour jouer le scénario j'aurais dû clairement les saisir troisième point très mauvaise utilisation du Léviathan en fin de partie qui me coûte cher c'est clair malgré tout ça j'étais quand même en très bonne position jusqu'au dernier tour pour nuller le scénar pour ça je devais sacrifier le Léviathan attraper les Ims ce qui fait que l'un dans l'autre on allait prendre autant de points mais moi j'allais nuller le scénar donc on allait être sur un 15-5 malheureusement une petite erreur de redirection du Léviathan pas bien exécutée lui permet de faire la conga line à nouveau ça plus la sortie sur la refaux des lanciers qui passe vraiment à 1 mm vraiment ça se voit rien et c'est très dommage franchement je dois dire il y avait clairement mieux à faire là dessus et oui à nouveau ça me coûte cher je peux m'en vouloir qu'à moi même quatrième point l'open du Kraken était assez risqué on voit il me fait 4 PV bon il a je pense assez bien roulé il avait surtout une relance touchée qui est passée c'était assez risqué mais j'ai dû pousser pour l'équipe on m'a demandé clairement de pousser parce que ça se passait mal à côté j'ai tenté de pousser malheureusement je ne ramène pas mieux qu'un 12 ce qui est dans l'absolu pas mal par rapport à mon estime c'est pas ça que je dis mais au vu du déroulement de la partie notamment au partir du moment où il me charge avec les succubis je m'attendais vraiment à un plus gros score donc dommage enfin cinquième point t'es un trop timide t'es un oui déploiement certainement qu'est-ce que je crains en fait à mettre un peu plus haut avec acolyte avec les lancers alors j'ai minimisé ce que les imps pouvaient me faire mais franchement les imps sous le hard target du léviathan sous enfin sous bouger long etc est-ce qu'ils vont me faire si mal que ça est-ce que ça vaut la peine de faire comme ça je pense pas peut-être qu'ils me diminuent les acolytes mais en fait si je vois qu'ils se posent directement sur le spoil je peux direct binder un boost dire ok je vais te rentrer dedans moi je vais me mettre un boost tu prends pas le spoil directement et voilà et on se retrouve là et si tu me recharges avec quelque chose bah moi j'ai perdu quelque chose de pas scoring mais toi t'as perdu une scoring et j'ai l'an de le lancer qui se prépare à punir donc vraiment il y avait beaucoup de choses à faire dans cette partie de mieux de mon côté en plus de ça bah il y a le moment décisif du sort d'agilité qui fait une grosse différence en ma défaveur bon 4 décompte 4 ils pouvaient en lancer 5 pour assurer beaucoup plus les choses mais déjà il fallait qu'il ait de la chance de tomber sur la carte 1 s'il tombe sur une carte où j'ai 6 ou 7 dédissipations c'est pas du tout la même c'est clair donc voilà il a pris vraiment d'énormes risques je trouve je pense qu'il est nettement plus sécure comme plan comme j'ai dit mettre le couluma mais en tout cas moi de mon côté j'ai pas bien géré les choses non plus donc voilà bravo à Maury qui a très très bien joué sur cette partie je dois dire et qui m'a vraiment mis en difficulté pendant très longtemps au niveau du pairing alors vous allez voir j'ai dit au début que le pairing était serré parce que on se rend rapidement compte qu'il y a eu des erreurs d'estimation donc au pairing vous voyez qu'il y a notamment la liste de Vertigo qui nous embête pas mal en Warrior on a la liste de Baos en Orchegop qui nous embête un petit peu le Nain surtout le MSU Nain moi j'ai pas une super ligne je me retrouve finalement sur un Jaune contre le Démon qui est pas mal on arrive quand même à placer deux Verts Guy contre Pendy en Empire et Arthur contre Tarbak en Saurien à côté de ça on a que des Jaunes donc on a vraiment des matchs un peu jouables partout malheureusement ça va pas du tout bien se passer pour nous vous voyez qu'on est largement gagnant si on suit ces teams là mais très vite on va se rendre compte que certaines estimes ont été surévaluées c'est notamment le cas de Guy contre l'Empire qui a pas joué un match vert mais plutôt un match jaune voire orange pareil le match de Strauss contre Baos est sans doute un peu moins bon que ça Yilmi c'est pareil c'est sans doute un peu plus orange donc voilà franchement c'est ça a été ça a été sans doute des erreurs plutôt d'estimation que de pairing parce qu'on avait en tout cas à nouveau un bon pairing je dis ça va pas être confirmé parce que malheureusement ça va craquer beaucoup sur quelques tables et les tables où on avait des matchs plutôt positifs ou jaunes soit vont légèrement perdre soit légèrement gagner mais vont jamais mettre une énorme différence en fait on a tout d'abord Arthur contre Tarback qui joue un match positif malheureusement il a pas pu pousser pour mettre plus que 13 malgré le fait d'avoir un match positif et c'est un peu un sentiment général sur son WTC c'est que même dans des matchs positifs il avait du mal à pousser pour mettre de gros scores Guy contre Pendy ça va très très mal se passer il va pas très bien jouer de son propre aveu Guy et en plus il s'était totalement trompé sur l'estim ce qui fait qu'il se retrouve avec un 2-18 qui pèse assez lourd dans le score final Grégoire par contre va faire complètement le taf contre Flint en inferno il va nous ramener un très très gros score 18-2 malheureusement Nico contre Mielhomme il va l'agresser très fort mais il va il va avoir quelques jets contre lui alors j'ai pas les détails c'est qu'il s'est pas mal plein de ces jets et en tout cas il finit avec une très très grosse défaite 1-19 contre le MSU de Mielhomme très efficace derrière on a également Vertigo la partie a été assez tendue Merlein était vraiment pas mal mais à un moment ça craque totalement là aussi avec des tests des tests à 3 relances qui sont passés des charges à 5 ou 6 qui ratent 5 ou 6 rapides donc voilà j'ai pas tous les détails de ces parties là malheureusement mais je sais que Merlein était en position de gagner véritablement et de gagner bien en plus mais malheureusement ça se retourne complètement contre lui et il termine sur un 2-18 Strauss contre Baos ça a été assez solide franchement de la part d'Adri qui tient bien l'un des top scores de Hothenbach donc 6-14 c'est un résultat tout à fait honorable en sachant qu'il était sans doute sur un match plus difficile que ce qu'il pensait Yimi contre le Skaban malheureusement ça n'a pas bien se passé à nouveau Yimi s'est rendu compte après le WTC que sur les Vermines il était un peu moins bien que ce que lui et la team pensaient donc ça a terminé en 5-15 et moi vous avez vu la game contre Amory 12-8 donc malheureusement 3 énormes défaites 2 petites défaites et malheureusement les matchs où on arrive à gagner on fait pas des assez gros scores pour faire une différence et on va se retrouver avec un cap une défaite qui est assez sévère je pense qu'il n'y a pas non plus un écart aussi énorme que ça dans notre position face à Ottenbach on voit la game de Merlin qui craque fort moi sur un coup du sort je peux passer de 12 à 18 pareil pour Nico donc il y avait vraiment de vraies choses à faire mais bien joué Ottenbach ils ont été meilleurs que nous sur cette ronde c'est indiscutable Ottenbach qu'on a toujours du mal un petit peu à battre donc voilà bien joué à eux en tout cas franchement il n'y a rien à dire là-dessus nous on se remet en question après cette ronde parce que là c'était vraiment un petit désastre on était là pour jouer ce genre d'équipe et on se fait juste éclater vraiment il n'y a pas d'autre mot alors certes il y a eu certainement des coups du sort à certains moments mais c'est pas à cause de ça qu'on perd c'est ça le plus important à retenir donc voilà on se remet un peu en question après cette ronde il faut repartir de l'avant il reste une game le samedi donc voilà on sort, on prend l'air on discute un peu entre nous et on essaie de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et on essaie de se relancer pour la dernière ronde de la journée voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette partie merci à tous de m'avoir suivi abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas partagez pour toucher un max au monde c'était Agraël ciao